Nous sommes étudiants ici à Lorient, à l'Université de Bretagne Sud. Nous sommes étudiants en Master Systèmes Embarqués et Systèmes Intégrés. Les différents cours TP et TD sont complétés par des stages et des projets durant l'année. Nous avons choisi de réaliser une arbre sans cordes. Comment ça se passe ? On part de la conception, donc un concept simple, puis la réalisation et le prototypage de l'arbre que vous pouvez voir ici. Parmi un panel de choix technologique, nous avons choisi d'utiliser un système de laser qui projette leur faisceau sur des capteurs de lumière et une note est jouée à la rupture d'un faisceau. On a donc conçu et réalisé ces cartes électroniques qui permettent de réaliser la détection des notes à jouer et le transfert des informations vers cette carte microprogrammée sur laquelle nous exécutons un logiciel que nous avons développé et qui permet de générer la note à jouer. Pour réaliser ce prototype, nous avons assemblé les cartes électroniques entre elles, positionné les lasers et intégré la carte processeur qui permet de gérer l'ensemble. Le prototype étant fonctionnel et n'étant pas de fin musicien, nous sommes donc à la recherche d'un harpiste pour faire une belle démonstration de ce projet. Le master ingénierie des systèmes complexes vise à former les étudiants dans le domaine de la conception des systèmes embarqués, donc des systèmes mixtes logiciels matériels. Nous avons trois parcours dans ce master. Un parcours cybersécurité des systèmes embarqués, un parcours systèmes embarqués et systèmes intégrés, et un parcours système cyberphysique. Les différentes analyses estiment qu'à l'horizon 2020, il y aura entre 80 et 200 milliards d'objets connectés, c'est-à-dire des dispositifs qui utilisent et de l'électronique et de l'informatique embarquée. Cette révolution numérique va donc nécessiter d'avoir un grand nombre de cadres supérieurs formés dans les domaines visés, à savoir électronique et informatique industrielle. Les étudiants de l'Université de Bretagne Sud seront donc à la pointe des technologies utilisées demain.